Salut à tous, c'est Warren. Alors, aujourd'hui, comme je vous ai dit au préalable, c'est le programme guérir mental. Il y a une chose que vous devez comprendre, c'est que tout d'abord même, avant de commencer cette vidéo, je vais vous demander de faire deux choses essentielles. C'est-à-dire, vous abonner à la chaîne, c'est-à-dire, vous regardez juste la description en bas, vous abonner, vous ne plus rater nos différentes vidéos, et ensuite, vous cliquez sur la cloche qui est juste en bas, afin de recevoir toutes les notifications attrayant au fait que, lorsqu'on poste une nouvelle vidéo, ou encore lorsqu'on fait un direct, vous faites partie des premières personnes à savoir que nous sommes en ligne, afin de vous servir. Aujourd'hui, nous allons revenir avec une nouvelle vidéo encore, qui a pour but de parler de l'entreprenariat. Oui, comme vous le savez, c'est le but de notre chaîne. Alors, aujourd'hui, nous allons parler de l'importance et la nécessité de devenir entrepreneur. Vous savez, nous nous sommes partis d'un principe simple, c'est qu'actuellement, l'entreprenariat est l'une des choses qui libère les chaînes du salariat. Je m'explique. Pourquoi il est important de devenir entrepreneur ? Déjà, un entrepreneur, c'est un créateur d'emplois. C'est-à-dire que l'entrepreneur, c'est celui-là qui emmène les gens à adhérer à un projet et non seulement les gens adhèrent au projet, mais également ils créent des emplois dans le sens là où ceux qui vont adhérer à son projet vont y croire et vont commencer à générer des fonds. Ça, c'est l'une des premières choses et l'une des premières importances de devenir entrepreneur. Deuxième importance, c'est que l'entrepreneur est un acteur de l'économie. C'est-à-dire, contrairement à un salarié, l'entrepreneur est celui-là qui participe à l'économie d'un pays, dans la mesure où l'État lui confie les responsabilités et ensuite, ce dernier a l'obligation de participer à ce que chacun puisse avoir sa place au sein de la société. La troisième chose, c'est que devenir entrepreneur, son importance, c'est que tu contrôles ton temps. Je vais mettre une pause à ce niveau. Pourquoi il est important de contrôler son temps ? Parce qu'on a constaté qu'on est payé par rapport au temps. Mais lorsque tu deviens entrepreneur, tu as la possibilité de gérer ton propre temps. C'est-à-dire, il y a un temps pour travailler, il y a un temps pour t'épanouir, il y a un temps également pour passer du temps avec ta famille. Mais beaucoup, lorsqu'on est dans le salariat, c'est des choses qu'on ne comprend pas. Et encore une fois, le but de ma démarche ici, c'est de vous amener à briser les chaînes du salariat. En quatrième point, devenir entrepreneur emmène la sécurité financière. Je m'explique. Lorsque tu es entrepreneur, tu contrôles tes finances. C'est-à-dire, tu ne vis plus en fonction d'un salaire. Mais non seulement tu contrôles ton statut, tu contrôles tes entrées. Mais également, c'est toi qui fais des salaires aux gens. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'au bout d'un certain temps, tu as cette sécurité financière qui fait en sorte que tu as la possibilité de contrôler tes revenus et de contrôler tes dépenses. Mais également, avoir la nécessité de bien les gérer. Et enfin, la cinquième importance de devenir entrepreneur, c'est qu'un entrepreneur a la possibilité d'investir son argent dans plusieurs secteurs. Regardez combien de fois c'est beau de devenir entrepreneur. Ça veut dire qu'à un moment donné, tu n'es pas restreint au fait que le salaire va te dire, voilà comment tu dois gérer ton argent. Mais en devenant entrepreneur, tu as cette liberté d'investir soit dans l'immobilier, soit dans l'éducation ou encore dans le domaine susceptible de t'aider non seulement à te faire une place dans l'économie. Donc, le but de ma démarche, comme je l'ai dit au préalable, c'est de vous donner les clés à devenir des entrepreneurs à succès. Alors, sans plus tarder, je vais passer à la deuxième étape, la nécessité de devenir entrepreneur. Numéro 1, la capacité de léguer à sa progéniture un empire. Je m'explique. Je prends un exemple simple avec l'industrie McDonald's. Voilà une entreprise qui a réussi et qui s'est fait une place au sein du marché américain. Mais vous réalisez une chose, c'est que le monsieur qui a créé McDonald's, au-delà du fait qu'il n'est que de ce monde, la structure continue d'exister. Regardez de vous-même combien de fois il est nécessaire de devenir entrepreneur. Numéro 2, ne plus se préoccuper de cotiser une retraite. Lorsqu'on devient entrepreneur et surtout un entrepreneur à succès, on ne se préoccupe plus lorsqu'il faut cotiser une retraite. On ne se dit plus, est-ce qu'il faut que je travaille plus, il faut que je cotise pour que je puisse avoir quelque chose lorsque je serai retraité. Ça, c'est une des nécessités parce qu'on va commencer à générer plusieurs fonds qui vont faire en sorte que notre retraite est déjà même assurée lorsqu'on est entrepreneur. Le troisième point, c'est fini avec la théorie du « clock in » et du « clock out ». Je m'explique. Lorsqu'on est dans le domaine du salariat, on est toujours axé à ce que lorsqu'on commence le travail, on commence à une certaine heure. Et lorsqu'on finit le travail, on finit également à une certaine heure. Mais posez-vous simplement la question, est-ce que ça ne ressemble pas quelque part à une forme d'esclavage ? On va dire l'esclavage social en fait. C'est une forme d'esclavage qu'il faut briser. Donc, voilà d'où l'importance de devenir entrepreneur. C'est une nécessité pour tout un chacun. Le quatrième point, c'est que devenir entrepreneur, c'est que vous n'allez plus subir les engolades d'un patron. Regardez un peu lorsque vous êtes salarié. Tu n'as pas bien fait ceci, il faut qu'on t'engueule. Parfois, tu as même parfois peur qu'on t'engueule et que tu as peur que cette engolade finisse par un licenciement. Encore une fois, est-ce pas une forme d'esclavage ? Parce que lorsque tu pars au travail, tu dois subir les humeurs gérieuses de tes supérieurs. Tu dois tout faire pour connaître, pour avoir la possibilité de bien faire ton travail. Et même là, tu continues toujours à être stressé parce que tu es toujours sur le fait qu'il faut que ce travail soit bien fait. Il faut que ce travail soit bien fait. Et du coup, tu as du mal à t'exprimer comme il se devrait. C'est l'exemple pour laquelle je répète encore ceci. La nécessité de devenir entrepreneur libère de plusieurs chaînes. Tant sur le domaine de stress, sur le fait qu'on ne soit pas bien payé. Et pour finir, la cinquième étape, c'est que la nécessité de devenir entrepreneur, c'est que tu as l'opportunité de te focaliser sur ce qui est prioritaire dans ta vie. Je m'explique. Regardez, souvent, lorsqu'on est salarié, ce qui se passe, c'est qu'on est payé pour faire un travail en fonction d'un temps. Et ce que j'ai réalisé, c'est que souvent, lorsqu'on est payé pour faire un travail par rapport à un temps donné, on oublie parfois ce qui est important même pour nous-mêmes en fait. Parce qu'on réalise que non seulement on perd du temps à travailler pour quelqu'un, mais au bout d'un certain temps, à force de travailler pour quelqu'un, on ne se concentre même plus sur nos propres projets personnels. Alors que la nécessité de devenir entrepreneur, c'est que ça va développer les mécanismes et ça va créer un génie qui va faire en sorte que tu commences à te focaliser sur ce qui est prioritaire dans ta vie et qu'est-ce que tu vas vouloir léguer à ta progéniture, comme je l'ai dit, au préalable. Donc, ces cinq techniques en ce qui concerne la nécessité de devenir entrepreneur ou encore l'importance de devenir entrepreneur, vous devez comprendre que ces différentes techniques sont importantes lorsque vous voulez vous lancer dans l'entreprenariat. Et encore, je finis dans cette vidéo en disant ceci. Si cette vidéo vous a plu, laissez des commentaires, laissez-nous des feedbacks, mon équipe ou moi. On va vous répondre et on va échanger avec vous. Mais la chose la plus essentielle, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et aussi de cliquer sur le link afin de recevoir nos notifications pour les vidéos à venir. Ciao !